bonsoir bonsoir si 19h01 donc c'est les messagères bonsoir à tout le monde bonsoir on va attendre un petit peu que vous connectiez et oui comme annoncé on va vous parler du coup du passage on va dire du portail énergétique que vous avez dû ressentir en ce moment oui je pense que oui en tout cas au niveau de beaucoup de nos bonjour béatrice au niveau de nos clients on en a beaucoup eu des personnes et beaucoup de personnes qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils n'avaient pas très bien ces temps-ci qu'ils étaient fatigués qu'ils avaient très mal à la tête qu'ils avaient des nausées que voilà savoir ce qui se passait un petit peu et puis bon mais nous mêmes on l'a plutôt bien ramassé on va dire ça comme ça bon surtout pauline avec son côté passeuse qui a bien bien ressenti encore plus fort sur mon commande voilà c'est un peu en train de s'estomper elle le ressent encore bien fort donc on va vous expliquer un petit peu pourquoi et surtout que faire pour nous aider nous et tous les travailleurs de lumière à faire que ben ça passe le plus vite possible alors donc là il ya béatrice qui est là coucou eve la fidèle au poste si vous avez vous aussi après clémence si vous aussi vous avez des questions et si vous avez ressenti aussi vous aussi vous pouvez vous pouvez nous mettre des petits messages comme ça on verra qu'il a un petit peu ressenti aussi j'ai mis bonsoir à tous puis même peut-être que vous avez senti en plus de la fatigue et des symptômes on va dire divers peut-être du mal à être ancré du mal à être présent plus migraineux un peu être dans le flou peut-être du mal à avoir de la constance ou en tout cas un peu de l'attention de rester vraiment là quoi plus comme ça je vois nico le 33 que c'est tout nico le 33 tellement célèbre c'est mon walking de 33 le 33 de ces dames qui nous les envoient tout après coucou lydia donc voilà oui donc là vous êtes 7 donc on va un petit peut commencer de toute façon ceux et celles qui n'ont pas pu être là on leur a promis le replay donc donc voilà si tu veux commencer oui mais par rapport en fait à cette histoire de portail énergétique et de passage peut-être que comme on le disait vous avez senti depuis plusieurs jours que vous êtes un peu plus lourd que vous êtes un peu plus fatigué que les choses sont peut-être plus difficile même pour votre alignement pour être lumineux on va dire tout simplement et pour être en phase avec vous et heureux si on peut dire ça bien on va dire réellement vous savez que vous êtes bien mais vous avez du mal à le ressentir plus tôt c'est parce qu'en fait quand on s'est connecté avec l'air pour demander pourquoi c'était aussi fort parce qu'il ya des phases de temps en temps où on est plus ou moins bien suivant les énergies ambiantes mais là c'est vrai que c'était quand même très lourd et très fort pour nous pour les pour les autres aussi qui nous ont rapporté du coup moi il y avait beaucoup de gens en fait qui nous a envoyé des messages et qui nous disaient tu peux regarder si j'ai quelque chose de collé à moi moi c'était beaucoup comme ça que ça se que ça se matérialisait les gens ils avaient l'impression qu'ils avaient une entité qui était collée à eux qui les qui les prenait énergétiquement du coup comme si on était vampirisé réellement moi aussi je les ressentis comme ça du coup mais bon même si j'ai un peu plus l'habitude et quand on a demandé c'est surtout que même dans les jours d'avant qu'on se connecte je disais à claire les défunts sont très présents parce qu'en fait je les voyais et je les entendais mais là ici oui comme avant voilà comme avant sans que je puisse des fois faire la distinction ou couper et je sais que ce qui était avec moi dans le stage samedi dernier m'ont vu à un moment donné bloqué parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un de plus et en fait non donc si vous voulez c'est que j'ai senti vraiment moi ce que je dis le voile plus fin entre les dimensions peut-être pas forcément juste entre le passage de la vie et la mort mais vraiment le voile qui nous entoure et qui fait que les défunts sont là mais un peu cachés on va dire comme ça oui c'est à dire que d'habitude ils sont là on cohabite voilà il y a eu des temps en temps en les sens mais pas tout le temps et là en fait pourquoi on était si mal parce que et on les sentait vachement tous parce que michael nous expliquait que en fait avec tout ce qui s'est passé ainsi de suite ou peut-être même qu'il ya un genre de quota sur les décennies ou des choses comme ça quand il ya trop de défunts qui ne passent pas dans la lumière en fait ça vient plomber au niveau de l'énergie éthique et au niveau justement de l'équilibre ombre et lumière et donc ils allègent ce voile là pour que si on peut dire ça comme ça tous les passeurs de la planète puissent venir coucou cousin nous puisse venir effectivement toutes les personnes éveillées tous les travailleurs de lumière puissent ouvrir leurs portes de lumière afin de faciliter ce passage vers la lumière de tous tous ces esprits qui restent bloqués là et comme vous le savez un esprit qui est beaucoup bloqué là n'a pas sa place ici et pour rester là et bien il vient se fonctionner sur vous et pour prendre votre énergie justement pour pouvoir rester là pour pouvoir communiquer pour pouvoir parler et donc c'est le piratage d'énergie qui donne ce mal de tête et ses nausées il ya des humains qui font ça très très bien aussi je suis sûre que vous en connaissez mais là c'était un surplus on va dire de défunt et c'est pour ça peut-être que même vous avez eu l'impression que vos protections étaient moins effectives ou moins fortes parce qu'en fait vu qu'il y avait déjà mais la présence des défunts qui était un peu plus prédente si on peut dire ça et donc plus difficile à gérer au niveau de votre vibration et énergétique les gens aussi du coup les vrais les vivants on va dire ceux qui vous entourent mais avec plus accès à votre énergie qui était déjà un petit peu en train de se battre mais contre on va dire l'autre côté et donc peut-être que vous vous êtes senti beaucoup plus facilement à paix beaucoup plus fatigué en plus de comme on a dit tous les événements récents qui sont déjà un peu lourd à gérer vibratoirement et oui quand votre énergie était déjà un peu plus piratée oui vous n'avez plus envie de voir des gens vous n'avez pas envie de sortir de trop vous n'avez pas envie de un monsieur steve qui nous fait coucou donc oui effectivement et donc ben on a appris aussi d'autres choses c'est parce que bien sûr donc quand on est connecté on se pose plein de questions du genre pourquoi ils ont besoin de nous pour ouvrir les portes de lumière c'est des arcans j'ai des anges et des guides ils peuvent pas le faire et ben non ils peuvent pas en fait ils peuvent faire leur part de leur côté c'est à dire ils peuvent fermer la porte mais ils peuvent pas l'ouvrir c'est pour ça qu'il ya besoin de passeurs d'esprit sur cette planète pour faire passer les esprits dans la lumière donc c'est un peu ce qu'ils nous ont donné aussi comme mission aujourd'hui en tant que messagères c'est de faire un appel à tous les guerriers de lumière toutes les guerrières de lumière alors ceux et celles qui savent le faire parce que vous le savez on joue pas avec des choses qu'on ne maîtrise pas mais si vous avez vous même une porte de lumière ou si vous êtes un guide ou un passeur d'esprit tout simplement on va vraiment vous inviter à ouvrir des portes de lumière un peu tout le temps dès que vous y pensez depuis trois quatre nuits je ne dors même pas la nuit j'ouvre ma porte notre porte avec pauline la porte des personnes que je connais de qui je suis proche et donc je connais leurs portes donc on les ouvre et ensuite vous chargez michael de la refermer quand quand c'est fini entre guillemets mais ça va revenir donc il faut vraiment là qu'on se mobilise tous pour ouvrir ses portes pour que ça s'allège pour tout le monde pour ceux qui sont sensibles et puis pour les autres qui comprennent pas ce qui se passe oui et puis c'est pour ça que cette histoire de passage comment je vais dire ça c'est que pour vu que c'est un passage de la terre on va dire au royaume céleste il faut un terrestre presque pour ouvrir la porte et un céleste qui peut du coup la refermer mais le passage aussi doit être effectué depuis quelqu'un qui est dans une vibration un peu plus basse donc comme elle disait claire tous ceux qui savent faire faites et pour ceux qui savent pas faire en tout cas vous pouvez envoyer de la lumière comme vous faites déjà habituellement parce que ainsi vous allez aider à repousser cet éclair qui me disait qu'elle avait eu beaucoup de métanova du coup qui était touché par par cette ambiance là et c'est vrai que du point de vue de leur sensibilité même si vous aussi vous autres elle me disait mais c'est parce que comme il ya pas mal d'ombres générés par cet amas on va dire de défunt et bien la lumière est plus difficile à faire diffuser à à rayonner donc tous ceux qui veulent aussi faire rayonner votre lumière faites le et tout à l'heure j'ai entendu aussi quelque chose c'est que on dit toujours transformer les énergies on va dire négatives en lumière mais des fois on sait pas comment faire on sait pas s'il faut mener une action on va dire en général et j'ai entendu la seule chose que vous pouvez faire aussi quand vous savez pas comment faire votre ascender ces énergies négatives c'est aider ceux qui vous entourent à être lumineux si vous arrivez vous à rester lumineux et à aider tous ceux qui sont autour de vous à rester dans la lumière vous faites déjà votre job et vous allez aussi aider du coup mais tout le monde à rester dans la lumière et je sais pas si c'est bien exprimé oui et après par contre si vous arrivez pas à être lumineux restez chez vous n'allez pas rajouter du noir n'allez pas n'allez pas dans une foule alors que vous avez envie de dégommer tout le monde quoi des fois c'est aussi ça participer à la lumière c'est d'aller parler en rajouter quoi donc oui je sais qu'il ya plein de gens qui ces temps-ci ils avaient envie un peu de se cloîtrer chez eux de pas trop sortir moi y compris d'ailleurs parce que avant qu'on comprenne tout ça et c'est vrai que quand on est sensible comme nous et qu'on capte tout ça on se dit il se passe quoi là j'ai pas envie d'aller voir des gens qui vont pas bien parce que il ya déjà beaucoup de noir il ya beaucoup une énergie qui a tendance à nous tirer vers le bas parce que c'était ces énergies des défunts qui sont pas passés dans la lumière et bien c'est des énergies basses sont dans le bas astral faut pas rêver même si c'est pas des méchants c'est pas du tout ça c'est juste que leur énergie elle est juste basse et donc effectivement quand ils viennent et qu'ils nous prennent notre énergie ben notre énergie baisse aussi et donc on se retrouve avec une énergie du comme les personnes qui sont pas éveillées et donc c'est un petit peu plus compliqué pour nous qui sommes habitués justement à être plutôt lumineux gentil et tout et quand on se retrouve être un peu moins lumineux on s'aime pas trop on n'a pas envie de voir des gens voilà c'est difficile à gérer parce qu'on n'a pas l'habitude d'être comme ça mais c'est sûr on n'a pas envie non plus d'être comme ça donc mais ça fait partie du boulot de guide et de guerriers de lumière donc là il ya un peu un appel aux tous les guerriers de lumière ceux qui peuvent le faire ben penser visualiser une porte de lumière bon vous vous mettez sous la protection de l'archange Michael comme toujours un archange Michael vient nous protéger maintenant tout de suite et puis vous ouvrez votre porte de lumière si vous n'en avez pas et que vous vous sentez capable de le faire vous visualisez une porte et que quand vous ouvrez la porte pas derrière c'est le passage pour aller en 4d ou enfin au début de la 4d on va dire entre les deux entre les deux paliers et ensuite si vous avez l'impression que vous savez pas s'il faut fermer ou pas vous dites archange Michael je te laisse fermer et vous ouvrez juste la porte et vous pouvez faire aussi on voit on me montre un soin à la planète vous allumez une bougie parce qu'on me montre pour le côté un peu visualisation et pour vous aider vous appelez l'archange Michael aussi tous les guides tous les êtres de lumière que vous souhaitez et vous y visualisez que vous envoyez plein de lumière plein d'amour à la planète et à tous ceux qui vous entourent parce que ça va permettre aussi de nettoyer les lieux bon pour ceux qui ont déjà fait avec moi on peut aussi poser des spots des tubes de lumière sur des gros endroits des bâtiments chargés comme moi je fais pour les bâtiments médicaux et tout ça voilà on est juste pour aider un peu à envoyer et puis ça fait comme des comment je vais dire ça on montre comme sur une carte ça fait des points en fait et les défunts de loin ils voient un gros tube de lumière qui est allumé un gros je sais pas comment dire un gros passage et en fait ça les attire et ils se disent ah tiens là bas il se passe un truc et en fait plus vous allez mettre aussi de spots de lumière comme ça plus ça va les attirer et puis ils vont passer parce qu'en fait les défunts qui passent pas c'est que des fois ils vous trouvent pas juste la lumière parce qu'il n'y a pas de passage créé et dès qu'on leur en met un s'ils arrivent à la voir s'ils sont pas juste perdus et bien ils y vont donc ça aussi pour ceux qui savent le faire donc tous ceux qui ont appris avec moi tous les passeurs que j'ai formé et bien ouvrez vos gros canaux de lumière aussi et tous ceux qui s'en sentent capables comme l'a dit claire pour aider un petit peu à nettoyer tout ça et puis ça va enlever aussi plein d'énergie basse en fait pas que les défunts il va y avoir tout le reste et puis ça va faire remonter la lumière c'est le seul but je pense que là on est en train de faire passer tout le monde et une fois que tout le monde sera passé va bien falloir bien effectivement rééquilibrer tout ça remonter votre vibration et oui les soins à la planète de toute façon ça ne peut que faire du bien et qu'elle est à s'éclairer nette et puis à vous aussi des auto soins vous même même appeler l'archange michael devant lui de vous remettre de la lumière ça aussi vous pouvez le faire après après oui j'entends certains qui me disent oui mais j'y arrive pas ces temps-ci parce qu'on est pas bien oui ça pareil si on n'y arrive pas on écoute des chansons qui nous plaisent on chante on fait des choses qui nous rendent heureux même si c'est pas de la spiritualité on s'en fiche c'est danser qui vous rend heureux si c'est prendre un bain c'est pas grave tant que vous êtes heureux vous faites de la lumière en fait et vous faites augmenter votre taux vibratoire sans avoir l'impression de le faire mais vous le faites quand même donc même si c'est vous baladez tout seul dans la forêt vous allez quand même élever la vibration à la vôtre et celle de la planète donc c'est pas forcément tout le temps les gens y croient toujours qu'il faut savoir faire ou quoi que ce soit mais des fois c'est juste être heureux être bien si si aujourd'hui ce qui vous rend heureux c'est d'être tout seul chez vous en train de chanter sous la douche mais faites-le parce que c'est ce qui fera que vous ferez votre petite part de lumière tout simplement et steve qui nous dit donc en fait c'est du chantage on ne rentrera pas dans ce genre de débat avec toi en tout cas pas en visio voilà soyez juste pense à ton karma soyez lumineux pour vous pour être bien pour les autres comme on vous a dit si vous pouvez faire une action faites-la si vous pouvez pas et bien pensez à vous soyez juste bien on vous demande pas de vous missionner si vous pouvez vous le faites si vous vous en avez envie surtout vous le faites et sinon vous restez à la maison vous allez vous balader dans la forêt sans trop polluer les arbres environnants mais vous faites juste du bien le tout étant de ne pas rajouter de noir voilà c'est tout ce qu'on espère on va dire comme ça est ce que vous avez si vous avez des petites questions n'hésitez pas je sais pas si j'en ai mis au passage mais je crois pas non plus on a vu juste vos bons jours je sais que guenelle a écrit un truc mais j'ai pas pu la bonsoir il ya du tas si j'ai bien compris je fais ça bravo guenelle steve qui dit si je comprends bien c'est ça c'est soit sas ou on continue à avoir des migraines tout le temps ne serait-ce pas du chantage je veux dire que tu n'as pas au travail surtout oui parlant de migraine je passe mes journées avoir des migraines à faire passer les esprits que tu ne fais pas passer apparemment donc c'est pas du chantage c'est que ils sont là ils n'ont pas d'autres moyens d'être là que de prendre de l'énergie quelque part il se ponctionne sur nous et le résultat c'est que ça fait mal à la tête c'est comme ça il n'y a pas plus de si tu veux avoir mal à la tête c'est pas du chantage ne fais pas si tu veux faire grandir l'industrie pharmaceutique aussi tu peux il n'y a pas de souci mais c'est comme ça c'est un fait comme bien d'autres choses et les énergies vous le savez très bien mais nous environnent il faut qu'on fasse avec et qu'on soit au mieux c'est tout juste je ne veux absolument pas rentrer dans la polémique du vaccin ou quoi que ce soit parce que tu as parlé d'un truc pharmaceutique juste s'il vous plaît on vous aime fort 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 vraiment mais ne nous demandez pas à nous si vous devez vous faire vacciner ou pas c'est votre responsabilité c'est votre choix c'est votre c'est votre vie donc nous c'est la peine de nous poser la question parce qu'on ne vous dira pas quoi faire d'accord on peut juste vous dire ce que nous on fait et encore ça nous regarde mais voilà c'est votre responsabilité c'est à vous de choisir votre vie vous le savez que nous on est des guides donc jamais on vous dit quoi faire on vous explique ce qui serait bien de faire mais après on vous dire jamais quoi faire vous voulez vous faire vacciner vous le faites vous voulez pas vous faire vacciner vous le faites pas juste encore une fois rester dans l'amour là aussi ne rentrez pas en opposition systématique avec ceux qui ne le font pas arrêtez s'il vous plaît tout oui ou ceux qui le font pas aussi il faut bien sûr arrêter aussi toutes vos publications là de colère de nia 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 faites quelque chose ou ne faites pas ça parce que le noir on en a déjà assez comme on l'a dit et là ça fait que rajouter encore une fois soyez tolérants soyez lumineux s'il y en a que vous estimez qu'ils se trompent qu'ils font une erreur ils ont le droit que ce soit dans un sens ou dans l'autre donc s'il vous plaît restez lumineux ne rentrez pas dans ce genre de débat et de conflit si vous voulez agir ça vous regarde mais toutes ces publications là tout le temps c'est vraiment épuisant et ça fait que vraiment encore tirer les gens vers le noir et ça sert à rien en fait parler ça ne sert à rien soit vous agissez soit oui et puis ça ça nourrit les ténèbres ils ont besoin de vous vous savez là tout ce qui se passe et pour aussi mais pourquoi le voile est plus fin on demandait c'est que vu qu'il ya beaucoup d'énergie sombre et vous le savez très bien mais il faut faire quelque chose pour que la lumière en fait elle puisse aussi avoir une action pour un petit peu désamorcer tout ce côté ténébreux donc vous pouvez pas vous y mettre et c'est ça que on disait tout à l'heure c'est ce que vous vous avez à faire c'est aider les autres à être lumineux donc il faut que vous soyez lumineux et que vous soyez pas dans le jugement si vous voulez aider les autres à être lumineux il ya que l'amour et la compassion qui peuvent générer ça et si vous y arrivez pas mais sortez pas de chez vous oui voilà mais arrêtez en fait de la guerre civile faut pas faire quoi voilà c'est ça c'est qu'il y en aura plein qui vont pouvoir la faire sans que vous ayez besoin de le faire va con elle l'a fait je suis d'accord avec vous je sens déjà mieux mais oui le rire le moindre geste positif quand exactement c'est vraiment l'histoire du colibri un béatrice c'est ce que je fais chacun émettre de son correctement heureusement encore parce que j'ai imaginé mais si vous saviez tout le nombre de messages que j'ai eu clair est ce que je dois me faire vacciner mais est ce que tu veux c'est comme si le reste on parle pas politique on parle pas religieux de toute façon on vous dira jamais quoi faire on va vous dire au pire ce qu'on pense est ce qu'on pense être juste mais jamais on n'est pas des gourous on va jamais vous dire quoi faire heureusement encore c'est notre justesse exactement c'est tout est relatif et c'est pas parce que nous ça nous parait bien que vous savez ça n'a rien à voir chacun est libre si vous appelez l'arc orge michael vous savez il va pas vous donner de réponse il va vous dire soyez alignés soyez juste avec vous même qu'est ce que vous vous sentez qu'est ce que vous voulez avec votre conscience mais oui qu'est ce que vous devez faire pour être lumineux face à cette prise de décision c'est tout et vous le faites et ne jugez pas les autres voilà ceux qui font pas les mêmes choses que vous c'est comme le reste il y en a qui mangent de la viande il y en a qui ne mangent pas il y en a qui sont vaccinés il y en a qui font pas il y en a qui veulent passer le permis d'autres qui veulent pas il y a des blondes il y a des brunes on s'en fiche sinon on peut trouver du conflit partout donc nous en tout cas ça sera jamais notre credo on sera jamais on va jamais vous dire quoi faire jamais c'est voilà on lui donne notre avis si vous nous le demandez déjà mais sinon non donc vraiment rester lumineux face à tout ça c'est vraiment maintenant qu'en plus la lumière elle a besoin de vous c'est c'est vraiment là pour qu'ils en arrivent à faire ce ce déstockage ça fait vraiment ça déstockage de grand nettoyage mais le nombre qui parle mais c'est impressionnant et puis de très 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 vieux qui sont là depuis très longtemps donc c'est si on en arrive là c'est que vraiment il y a besoin de lumière c'est toujours l'équilibré il faut toujours qui est de l'ombre et la lumière de façon équilibrée parce que sinon on peut pas faire de vrai choix donc s'il ya que du noir on va choisir le noir vous voyez bien que si vous êtes dans un endroit où tout le monde se dispute vous allez finir par vous disputer aussi et s'il ya que de la lumière et bien on peut pas faire le vrai choix de la lumière parce qu'il ya que ça donc là s'il ya que de la vanille à la glace on ne peut pas choisir chocolat et puis n'oubliez pas l'amour inconditionnel c'est le respect du libre arbitre même si c'est dur vraiment c'est aimer l'autre pour ce qu'il est ce qu'il choisit de faire et d'être donc voilà après on a vu une question passer par rapport à la durée ça on peut pas vous dire puisque de toute façon plus vite ça va être élagué on va dire et ça plus vite on sera mieux après la chose que je peux vous dire c'est que depuis que j'ouvre tout le temps les portes je me sens beaucoup mieux qu'il ya deux jours quoi il ya deux jours c'était horrible peut-être que j'ouvre plus les portes que toi je ne sais pas non non mais tu le sais que toi tu es plus sensible de toute façon aux défunts et tout ça donc tu as le côté passeur beaucoup plus fort que moi donc donc c'est normal que tu le ressent plus violemment on va dire comme ça j'ai plus de chance c'est la vie c'est ça il ya des missions c'est comme ça mais oui donc s'il y en a qui vont le sentir plus fort que l'autre et bien c'est normal aussi voilà moi c'est la sensibilité c'est la lumière aussi c'est l'équilibre beaucoup de choses vont jouer plus vous allez être en harmonie je pense aussi et plus ce sera facile à gérer tout simplement il va également valérie qui nous dit c'est pour ça que je me sens oppressée et en quoi c'est oui c'est ça et du coup ça donne l'impression les gens me disent j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose j'ai l'impression que ça va péter je me demande même s'il faut pas que je quitte la france il ya des gens ils en sont là donc ça va loin loin donc restez lumineux ouvrez les portes de lumière ou envoyer de la lumière aux autres si vous le pouvez voilà si vous pouvez pas ne rajoutez pas de noir si déjà tout le monde fait ça je pense qu'on est pas mal tout à fait je pense que c'est suffisant voilà juste tu veux regarder je sais plus je crois qu'on a un autre commentaire mais non je crois qu'il y a juste guenelle qui a dit chacun son libre arbitre le tout est d'être aligné en conscience avec soi-même tous les choix sont justes ils appartiennent au chemin de chacun juste de l'amour pour chacun est plein de lumière voilà c'est un bon on est génial elle est trop mignonne cette Eve merci Eve et puis c'est tout et Julie merci pour ces mots justes merci aussi à vous en tout cas de nous suivre de nous écouter de partager nos vidéos aussi et nos commentaires merci à vous en tout cas pour votre confiance tout simplement donc on vous embrasse fort fort puis on vous dit à bientôt et puis on se dit à bientôt faut vraiment qu'on essaye de faire plus souvent des petits trucs oui je sais c'est moi c'est pas toi donc voilà et puis vraiment tenez bon si on peut dire et puis ça ira faites des nettoyages faites aller vous balader dehors aller à la mer tout ce que vous pouvez qui vous fait du bien qui vous sentez qui vous nettoie aussi mais oui quand vous buvez de l'eau visualisez que c'est pas de l'eau que c'est de la lumière des choses simples des choses très simples on vous embrasse très très fort on vous dit à bientôt bon courage et puis on est toujours là donc s'il y a besoin voilà bon à bientôt et bonne soirée au revoir au revoir